J'aime ce métier et quand on le fait avec cœur, c'est un bonheur extraordinaire. On entre dans une place et tout est fini. Les ennuis, les problèmes, toutes les choses de la vie normale. Les portes sont fermées, c'est un univers à part. On est en contact avec des choses de l'esprit. On se forme l'esprit, on apprend à penser à elle. Vous savez, c'est une joie aussi de voir les jeunes à qui on s'adresse s'améliorer, s'affiner d'une année, du commencement d'année à la fin d'année. Jacques Léidormi avait une conviction essentielle, c'est la formation d'esprit, d'un esprit complet. Et la construction d'une presse sur l'université répond effectivement à cette finalité. Nous avons appelé notre presse Sorbonne Université, parce qu'en réalité, il regroupe l'ensemble des universités qui se trouvent ici, au cœur de Gartelatens, ce qui crée un véritable campus, un campus urbain, entre nos trois universités, donc Antioch-Atlas, pour nos trois et les sciences sociales, Paris Sorbonne pour les lèvres et les universités, et Pierre-Évranche-Curie pour les sciences et la médecine. C'est absolument frappant quand on réunit des doctorants, des docteurs ou des chercheurs de disciplines différentes, comme celles qu'on connaît aujourd'hui sur l'université, entre le droit, les humanités, la science et la médecine. C'est la richesse que créent ces rencontres. C'est-à-dire que chacun est intelligent, chacun est brillant dans son domaine, mais finalement, par ces rencontres, par ces échanges, on crée plus de savoirs, on élargit la connaissance, on s'ennichie au contact des autres, et c'est selon ça qu'il nous a un très très bel et très fort de Jacques Indorou. On ne peut pas les avancer sans comprendre, sans prendre conscience des recoupements et de la complémentarité des disciplines différentes. Prenons un exemple, la mémoire ou la douleur sur laquelle je travaille, et si bien l'une que l'autre, on peut commencer au niveau vraiment cellulaire, des neurosciences, pour essayer de comprendre le phénomène au niveau physique. Mais il y a aussi tout un tas de questions qui se posent sur la psychologie, sur la perspective diachronique, l'histoire de la mémoire, sa place dans la société, son importance. Et là, on se tourne évidemment vers la sociologie, l'histoire, l'histoire des idées, l'histoire intellectuelle, mais aussi l'importance de la mémoire au sein de la littérature. Elle nous définit en tant qu'être humain, elle nous place, elle nous situe par rapport à nous-mêmes, mais on se retrouve en se tournant vers le passé. C'est quelque chose que Jacqueline de Vonghi représentait si bien, c'était le fait qu'en étudiant les Grecs, on ne se tourne pas vers le passé, ça nous permet juste d'avoir une perspective sur le présent, de comprendre, de peut-être mieux préparer l'avenir dans la mesure du possible. On dit quelquefois que c'est la première femme, et il ne faut pas confondre avec elle, naturellement, mais c'est vrai, j'ai été la première femme ici, là-bas, ça s'est ouvert. Et ça s'est ouvert parce que c'était le moment où cela s'ouvrait, que tout le monde était très content d'avoir une femme. J'étais la première femme au collège de France, à l'Académie des instructions, mais il y en a eu bien d'autres après. C'était le moment, tout du long de ma vie, j'ai eu la chance d'être de la génération pour qui toujours est. Le travail de la recherche, ou le travail de la thèse, c'est un défi, peut-être. On se pose tout le temps la question de savoir si on va y arriver, si on va trouver des résultats qui sont très nombreux à le faire, de la destination de la communauté, si on va améliorer les connaissances et naturellement si on va aussi apporter des choses nouvelles pendant le projet de recherche. C'est un travail d'abord qui est marqué par une grande liberté, qui est très agréable, qui a rendu ces années très agréable, une liberté au choix du sujet, dans la manière dont on aborde le sujet, dans la manière dont on traite, et une grande liberté également au quotidien, dans la manière dont on s'organise. Après, évidemment, cette liberté est contrebalancée par la rigueur et la discipline qu'il faut que l'on s'impose, parce que c'est un travail très exigeant, très exigeant intellectuellement, très prenant le temps également, qui suppose de se ménager des grandes phases de concentration, et pour cela, il faut imposer une certaine discipline. On sort toujours riche d'une expérience de projet de recherche, riche des connaissances qu'on a à l'aise, et toujours, on peut s'ouvrir à plusieurs choses. Dans la science, dans la littérature, ou dans l'époque de la donnée, on en sort toujours riche et à l'université de l'université. Finalement, en faisant se rencontrer des docteurs formés dans différentes disciplines, on se rend compte beaucoup plus clairement de ce qui caractérise le docteur. C'est sa capacité d'analyse critique, c'est son indépendance d'esprit, c'est son autonomie, c'est sa créativité, et ça permet d'engager une carrière, bien sûr, dans la recherche, mais aussi dans les autres secteurs de la société de la connaissance, et c'est un des objectifs du collecte lectorale de la Sorbonne, de bien permettre à le docteur, qu'il soit de sciences et lettres, qu'il soit de droit niveau médecine, de déployer leur créativité dans tous les secteurs de la société au service de cette société. Je pense encore que la vie commence de marrer, ça devient quand même un peu inquiétant, maintenant, pour la 14e année, mais c'est vrai qu'on se prépare toujours pour un an humain, et c'est vrai que tout ce que l'on fait, que l'on réussit ou que l'on échoue, est comme une leçon dont on a l'impression qu'on pourrait tirer un enseignement utile. C'est vrai qu'on peut tirer un enseignement utile, mais c'est vrai qu'on peut tirer un enseignement utile. C'est vrai qu'on peut tirer un enseignement utile, c'est vrai qu'on peut tirer un enseignement utile. Sous-titrage ST' 501